Bonjour à tous, merci d'être là, merci aux organisateurs de cette journée, à l'EPER. Donc je vais peut-être continuer certaines idées qui vous ont été présentées dans l'intervention précédente. Je vais surtout vous parler d'une réflexion que l'on a menée pendant plusieurs années au Centre Interdisciplinaire d'éthique sur la thématique de la guérison et plus particulièrement sur la demande des personnes en quête de guérison. Alors nous on était dans une approche totalement qualitative, je n'aurai pas de pourcentage à l'appui, nous étions dans une démarche d'observation, dans une démarche que l'on va qualifier de terrain. Donc ce travail, qui est un travail d'équipe, a donné lieu à une publication, guérir une quête contemporaine. Donc un ouvrage que l'on a écrit ensemble avec Jean-Marie Gueulette que vous allez écouter dans le reste de la journée. Alors le thème de la guérison, c'est un thème assez étonnant. Pourquoi ? Parce que c'est un thème qui est à la frontière entre la sphère du thérapeutique évidemment, et la sphère du spirituel. Et alors c'est un thème qui est étonnant parce qu'il est à la frontière entre le thérapeutique et le spirituel, et pourtant nous sommes dans une société où notre modèle thérapeutique académique, la biomédecine, s'est construit justement sur une séparation entre raison et croyance. Séparation entre raison et croyance, séparation entre des soins finalement qui relèveraient des soins du corps, du côté du thérapeutique, et d'autres soins qui toucheraient aux soins de l'âme, et là on serait évidemment plutôt dans le religieux, ou dans un terme qui fait beaucoup plus consensus aujourd'hui que le religieux, qui est le spirituel. Et pourtant on a vu combien, dans cette réflexion, on a vu combien le thème de la guérison réunissait ces deux univers. Alors la première question qu'on peut se poser c'est pourquoi le thème de guérison est à la frontière entre ces deux univers. Hilario Rossi, qui est un anthropologue suisse, a une idée très intéressante, la guérison est à l'intersection du thérapeutique et du spirituel. Pourquoi ? Parce que la guérison est un terme qui s'affirme comme contre-pouvoir vis-à-vis de la mort. Et la médecine comme la religion sont des dieux de contre-pouvoir vis-à-vis de la mort. On pourrait continuer cette proposition que nous fait Hilario Rossi en voyant combien, évidemment, le thème de la guérison fait exister la dimension de salut. Et vous connaissez peut-être la parenté étymologique entre santé et salut. La médecine et la religion se confrontent finalement à la finitude de l'être humain. La médecine comme la religion se confrontent à la fragilité existentielle. Et en médecine comme en religion, il est question d'espérance. Donc paradoxalement, on a une médecine scientifique qui s'est construite véritablement sur une opposition à fois un peu artificielle entre savoir et croire et qui pourtant se retrouve sur des lieux communs avec l'expérience du croire. À cela s'ajoute un contexte. Un contexte où on voit à la fois un pluralisme thérapeutique, c'est-à-dire une diversité d'offres thérapeutiques, il est important de voir que quand on dit pluralisme, on ne dit pas pluralité. La différence entre le pluralisme et la pluralité, c'est que la pluralité est dans une logique d'addition, alors que le pluralisme est dans une logique de transversalité. Aujourd'hui, vous pouvez avoir des itinéraires thérapeutiques qui vont puiser dans une très grande diversité de disciplines thérapeutiques et même d'univers thérapeutiques. Vous pouvez, surtout si vous êtes atteint d'une maladie grave, à la fois avoir une démarche en biomédecine et à côté de ça faire de l'acupuncture et vous soigner par de l'homéopathie et avoir des séances d'ostéopathie, etc. C'est ça le pluralisme médical. Ce n'est pas uniquement une logique d'addition, mais c'est que pour le sujet, eh bien, se joue une transversalité entre différentes disciplines thérapeutiques. Donc un contexte où, en socio-anthropologie, on voit qu'exister un pluralisme thérapeutique et en même temps un pluralisme spirituel dont on a parlé. Pourquoi ? Eh bien, tout simplement, ces pluralismes, thérapeutiques comme spirituels, ne peuvent pas être pensés indépendamment d'un processus à l'œuvre qui est celui de la mondialisation. Alors la mondialisation, c'est une notion très intéressante, c'est une notion qui est apparue dans les années 80, d'abord dans le champ économique. La mondialisation signifiait l'accroissement des échanges, des flux de capitaux à l'échelle planétaire. Alors vous voyez bien que la mondialisation aujourd'hui ne se circonscrit absolument plus au domaine économique. La mondialisation, elle est devenue culturelle. Et qu'est-ce qui va faire un changement, opérer un changement décisif dans ce processus de mondialisation ? C'est Internet. C'est l'accès instantané à une très grande diversité de mondes. A une très grande diversité de mondes, tout ça, ce processus de mondialisation va participer à une véritable culture de la mobilité et de la diversité. Ça c'est des choses que l'on retrouve évidemment dans les questions liées à l'engagement spirituel. Culture de la mobilité et de la diversité. Alors je voudrais questionner ces rapprochements entre pluralisme thérapeutique et pluralisme spirituel en essayant de faire ressortir trois glissements au niveau de représentation. L'anthropologue parle de représentation. La représentation c'est quoi ? C'est la manière dont on voit les choses. Et la manière dont on voit les choses, elle n'est pas universelle. Elle est liée à un contexte culturel. D'accord ? Notre manière de voir les choses n'est pas universelle et elle évolue dans le temps. Et il m'a semblé intéressant de faire ressortir trois glissements au niveau des représentations, de nos représentations actuelles concernant la question de la guérison, de la maladie de la guérison et de la santé. Trois glissements donc que je vais développer par la suite, je vous les donne. Premier glissement de représentation. On va passer d'une représentation de la maladie comme dysfonctionnement à une représentation de la maladie comme langage. Deuxième glissement, on va passer une représentation de la guérison comme réparation. Réparation du corps, retour à une norme. Guérison, réparation, on va passer à une guérison libération. Là, vous voyez se profiler les thématiques du spirituel. De la guérison réparation à la guérison libération. Troisième glissement au niveau des représentations, de la santé au bien-être. Alors vous voyez que, évidemment, les uns appellent les autres. C'est parce qu'on est passé de la maladie comme dysfonctionnement à la maladie comme langage que ça a suscité aussi un glissement au niveau des représentations de la guérison. Notre époque actuelle est marquée quand même par un paradoxe très très étonnant. C'est qu'on est dans une société de plus particulièrement où on va avoir une médecine très efficace. Notre médecine académique, quand je dis académique, c'est la médecine qui a le discours légitime sur le corps, la santé et la maladie, la biomédecine, est très efficace et en même temps elle est très critiquée. Ce qui est très paradoxal. elle est très critiquée sur quoi ? Pas sur son efficacité. Elle est très critiquée sur son épistémologie, sur ses modes de pensée. Et elle est notamment très critiquée sur la question de l'oubli du sujet. L'oubli du sujet mais qui est inhérent à la démarche de pensée médicale. Pourquoi ? Parce que la démarche de pensée médicale repose sur une objectivation. Une objectivation, c'est-à-dire qu'il s'agit de rendre le corps objet pour en même temps que l'on puisse s'autoriser une intervention sur ce corps. Le chirurgien ne pourrait pas ouvrir un corps s'il n'avait pas préalablement opéré une objectivation de ce corps, c'est-à-dire une certaine désacralisation de ce corps. Et ça on le voit très souvent dans les milieux médicaux quand un médecin s'adresse à son patient en lui disant comment va cette hanche. Vous voyez jusqu'où va le processus d'objectivation. Ce processus d'objectivation n'est pas à l'oeuvre uniquement en médecine, il est partie prenante de notre conception actuelle de l'homme. L'homme comme assemblage d'un corps et d'un esprit. Le corps étant ce lieu neutre habité par l'esprit. Vous voyez l'opposition corps-esprit qui est une déclinaison de l'opposition objet-sujet. Le sujet est du côté de l'esprit. Donc une grande critique, l'oubli du sujet et une expression qui revient continuellement, la médecine s'occupe de maladies et non de malades. C'est quelque chose, je crois, que la majeure partie d'entre vous ont déjà entendu ou peut-être même ont déjà professé. La médecine s'occupe de maladies et non pas de malades. On voit évidemment les limites de cette opposition corps-esprit qui en même temps portent toute l'efficacité de la médecine actuelle. On voit les limites. Les limites c'est quoi ? C'est qu'on n'intervient jamais impunément sur le corps. On n'intervient jamais impunément sur le corps. Parce que le corps c'est déjà le sujet. Très souvent quand on écoute les personnes atteintes de maladies graves, ces personnes évidemment vont témoigner de la violence de la maladie. Violence de la maladie de laquelle découle une autre violence, qui est la violence du soin. Violence du soin, pourquoi ? Parce que dans ce processus d'objectivation, il y a encore une atteinte qui est portée au sujet. Face à ça, d'autres manières de penser le corps, d'autres manières de penser l'épreuve de la maladie vont apparaître et avoir un certain succès dans notre contexte actuel. C'est l'apparition de pratiques thérapeutiques qu'on appelle médecine complémentaire, médecine alternative, médecine naturelle, etc. Des médecines qui font état d'une très grande diversité de pratiques qui va de l'ostéopathie aux médecines énergétiques, qui peuvent être des médecines traditionnelles comme l'acupuncture, qui peut être aussi une recomposition de médecines traditionnelles comme par exemple le Reiki, en passant par la phytothérapie, l'homéopathie, etc. Vous voyez l'immense champ de ces médecines. Mais elles ont quelque chose en commun, c'est qu'elles ne sont pas de la médecine académique. Elles s'affirment par opposition à la médecine académique et par une certaine manière de penser la maladie. Elles ont en commun de valoriser ce qu'elles appellent une approche globale de l'homme. Vous voyez que là, c'est en réponse à ce dualisme corps-esprit. Une approche globale de l'homme en insistant sur l'unité entre le corps, l'esprit et très souvent l'âme. C'est des médecines qui ne se considèrent pas comme des techniques thérapeutiques. Pas uniquement comme des techniques thérapeutiques, mais qui, la plupart du temps, vont se valoriser comme étant des philosophies de vie. Ça, c'est intéressant en termes de philosophie. Philosophie de vie, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'au-delà d'une simple conception thérapeutique, on a une certaine approche de l'homme, on a une certaine approche de la place de l'homme dans le cosmos, on a une certaine approche de l'existence et cette approche va être mise en pratique. Et on va parler de sagesse. Très facilement parler d'une certaine sagesse dont on pourrait faire l'expérience dans le corps. J'attire votre attention sur la mode de certains mots et aujourd'hui, la mode actuelle du mot sagesse. La sagesse l'emporte sur la sainteté, en termes de mode. Redonner la parole au patient, ce n'est pas anodin. Redonner la parole au patient va de pair avec une représentation de la maladie comme du langage. La maladie, c'est uniquement de l'ordre du dysfonctionnement, de l'ordre d'un corps malade qu'il faudrait ramener dans les normes d'un corps sain. Un corps sain qui, au-demand, n'existe pas. Un corps sain qui est une reconstruction médicale, qui est le corps des planches anatomiques, qui est un corps considéré in abstracto, qui est un corps universel. Le corps valorisé par les médecines complémentaires est un corps singulier où la maladie est un langage. Le corps dit quelque chose. La maladie, c'est le corps qui parle. L'effort thérapeutique, du coup, va se situer aussi dans une quête de sens, dans la recherche du sens qui est à l'œuvre dans ce que dit le corps à travers la maladie. Alors là, ça va de pair aussi avec la démocratisation de la notion de psychosomatique. Le symptôme ne se réduit pas à une signification biologique, mais le symptôme à valeur de symbole. C'est-à-dire qu'il va signifier une réalité absente, une réalité absente ou refoulée. Il y aurait un langage du corps. Le corps souffrant est un corps parlant. Et le réceptacle, pardon, d'un mal qui va beaucoup plus loin que le corps pour concerner l'existence. On a beaucoup d'expressions pour dire ça. Quand on dit on en a plein le dos. Évidemment, le lombagie, là, c'est l'exemple caractéristique d'un ras-le-bol un peu plus généralisé. Les problèmes digestifs. On a du mal à digérer quelque chose, à quelque chose qui est du côté du sens. J'ai même, il n'y a pas très longtemps, consulté un médecin généraliste pour une grippe, qui m'a dit avec beaucoup d'aplomb, mais si vous avez une grippe, c'est peut-être que quelque chose grippe dans votre vie. Alors là, on se dit, il faut que je révise mon éthiologie. En agissant sur ces significations, il y a l'idée que l'on peut agir sur ces maladies. Là, vous voyez bien que de la maladie comme dysfonctionnement à la maladie comme langage, ça amène une conception de la guérison comme réparation à une conception de la guérison comme libération. Guérir, c'est plus uniquement se remettre. Guérir, ce n'est plus uniquement récupérer. Guérir, ce n'est plus uniquement se rétablir. Quand Guilherme, qui a beaucoup réfléchi sur la guérison, notait la présence de ces mots à préfixe « re-recupérer », « se rétablir », « se remettre », qui signifie un retour à un avant. La guérison n'est pas un retour à un avant de la maladie, surtout pas dans nos représentations actuelles. Guérir, c'est une véritable transformation de vie. Vous avez tout à l'heure travaillé sur des témoignages. Les témoignages sont toujours très riches, comme la presse. Pourquoi ? Parce qu'ils sont souvent mis en lumière des manières de concevoir les choses. Je vous cite un témoignage que nous avons récupéré sur Internet. Quel est l'élément déclencheur du cancer et comment vais-je régler le conflit émotif ? Je pars à la recherche de moi-même et j'amorce ainsi mon processus de guérison. Je choisis de vivre et je décide de transformer ma vie. Étant convaincu que la force agissante de ma guérison se trouve en moi, je me donne les moyens de ma condition. La force de la guérison, de ma guérison, se trouve en moi. Ces pratiques thérapeutiques ouvrent sur les modalités de connaissance de soi. La guérison est à rechercher en soi-même. Vous allez dire, mais alors le thérapeute, quel rôle il a ? Eh bien le thérapeute pourrait dire qu'il a un rôle de révélateur. Il va très souvent dans ses métiers révéler le patient à lui-même. La guérison du corps est une guérison du sens. On voit bien là la guérison libération. C'est-à-dire qu'il s'agit de se libérer d'un sens chevillé au corps. Évidemment, parler de guérison libération, c'est faire écho au salut. Je ne vais pas parler du salut comme théologie, évidemment, j'en serais incapable. Je vais parler des conceptions que l'on a du salut dans ce contexte-là. De quel salut s'agit-il ? Je vais parler des rapprochements salut-santé, des rapprochements étymologiques. Dans le salut comme dans la santé, on pourrait dire qu'il s'agit d'échapper à la mort. On a une mort physique. La dimension de salut fait aussi exister les morts spirituelles. Ce qui est très intéressant, c'est que dans ces conceptions de la guérison et de la libération, il s'agit d'échapper à la mort, mais pas seulement. Il s'agit d'accéder à une forme de félicité. D'accéder ici-bas à une forme de félicité. Le salut n'est plus quelque chose qui concerne un monde autre, pour parler de manière très générale. Le salut est quelque chose qui va pouvoir à la fois se jouer et se gagner, ici-bas. Et se vivre, plutôt, ici-bas. Le salut n'est plus reporté dans un engagement vis-à-vis d'un au-delà. Troisième glissement, de la santé au bien-être. C'est là où on va faire écho à certaines idées qui se sont dites dans l'intervention précédente. La guérison n'est plus une quête de santé, c'est une quête de bien-être. Alors ça, il y a quelque chose de très intéressant anthropologiquement. C'est la définition de l'OMS, que vous connaissez peut-être la définition de la santé qui est donnée par l'OMS. Je vous cite cette définition. La santé est un état de complet bien-être physique, mental et social et ne consiste pas seulement en une absence de maladie ou d'infirmité. Alors il y a deux temps dans cette définition. On va commencer par la fin. La santé est un état de complet bien-être physique, mental et social et ne consiste pas seulement en une absence de maladie ou d'infirmité. La santé ne consiste pas en une absence de maladie. C'est une définition qui paraît très paradoxale. Mais ce paradoxe vise à inscrire cette définition dans une diversité culturelle où le couple santé et maladie est un couple relatif. C'est-à-dire que ce qui fait maladie dans une culture ne fait pas forcément maladie dans les représentations d'une autre culture. Donc la définition de l'OMS relativise le couple santé-maladie pour faire droit à la diversité culturelle. Ce qui est intéressant pour ce qui nous concerne aujourd'hui, c'est surtout la première partie de la définition et les représentations qui sont sous-jacentes à la première partie de la définition. La santé est un état de complet bien-être physique, mental et social. Ce qui est intéressant là évidemment, c'est l'amalgame santé-bien-être. Mais on va plus loin que ça. On ne va pas, on ne s'arrête pas cette amalgame santé-bien-être. La santé c'est le bien-être. On va dire que c'est un état de complet bien-être. Donc la santé va de pair avec un état de complétude. Ce qui est très amusant dans cette définition de la santé, c'est que je crois qu'on pourrait tout à fait en faire une définition du bonheur. La santé, comme le bonheur, serait un état de complet bien-être physique, mental et social. On en arrive à cette question du bien-être. Qu'est-ce que c'est que le bien-être aujourd'hui ? Si je vous pose cette question, vous allez me répondre. Le bien-être, c'est se sentir bien dans sa peau. Se sentir bien dans sa peau. Là, on voit un réinvestissement du corps. Le bien-être dit quelque chose d'un vécu corporel. Avec le bien-être, c'est ce que nous dit la définition de l'OMS, ce qui est visé, ce n'est pas uniquement l'absence de maladie. Avec le bien-être, ce qui est visé, c'est l'épanouissement de soi. L'épanouissement de soi, vous voyez les représentations, c'est très étonnant quand même, d'inscrire la santé dans une recherche de plénitude. Le bonheur va être vu à travers cette quête de plénitude comme une libération du corps. Paradoxalement, on réinvestit le corps, mais on réinvestit un certain corps. Et on cherche à dépasser ce qui est limitant dans le corps, c'est-à-dire la maladie, la douleur, la vieillesse, la mort. Le corps qui est réinvesti, c'est un corps considéré comme un territoire, aux ressources insoupçonnées, un territoire qu'il nous faut explorer. On parle souvent des potentialités inexploitées du corps. Et c'est là, évidemment, où on voit le succès des pratiques méditatives. Des pratiques méditatives qui, dans nos représentations, sont souvent mises en lien avec une pratique du lâcher-prise. Autre expression mode dans notre contexte actuel. Le lâcher-prise. Le lâcher-prise qui, paradoxalement, est une reprise en main. C'est-à-dire qu'on va vous expliquer que le lâcher-prise va vous permettre de mieux vivre, de mieux vous contrôler, de mieux gérer vos émotions, dans vos rapports aux autres, de mieux maîtriser les choses. C'est plein de paradoxes, toutes ces histoires. Je voudrais vous montrer combien le bien-être n'est pas un mieux-vivre, n'est pas un mieux-être. Et le bien-être va viser quelque chose de la maîtrise, quelque chose qui, de l'ordre, donne la sur-santé. Regardez l'inflation actuelle de cette notion de bien-être. Alors, on a vu, lâcher-prise, etc. Bien-être, maintenant. D'abord, je dirais, depuis une vingtaine d'années, les lieux du bien-être. Les lieux du bien-être, ça marche bien. On vous a tous offert une smart box à bien-être, par exemple. Une smart box bien-être, où, eh bien, on vous propose, en fait, une cure thermale, on vous propose un massage, on vous propose des séances de hammam, des séances de sauna. C'est lieu du bien-être. C'est lieu du bien-être, dans lesquels c'est intéressant, parce que l'anthropologue s'attache à des détails qui n'intéressent personne. Dans ces lieux du bien-être, on a quasiment, systématiquement, une tête de Bouddha. Alors que ces lieux du bien-être, ce ne sont pas des lieux marqués spirituellement, ils se réclament quand même de quelque chose qui est de l'ordre d'une valeur spirituelle. Et alors, le Bouddha des lieux du bien-être, ce n'est pas le Bouddha chinois. Le Bouddha chinois, c'est le gros Bouddha qui explose de rire. Le Bouddha des lieux du bien-être, c'est le Bouddha tibétain de la concentration, de la méditation, de l'intériorité. Voilà pour les lieux du bien-être. Faites attention à la figure du Bouddha dans les lieux du bien-être. Vous allez à Caliceo, cinq fois les lions, vous serez un Bouddha, par exemple, comme dans beaucoup d'autres lieux. Il n'y a pas que les lieux du bien-être, il y a les produits du bien-être. Si vous voulez être mieux dans votre vie, vous prenez la tisane du bien-être. Vous avez des compléments alimentaires, vous avez des huiles essentielles du bien-être. Des synergies, vous savez, des assemblages d'huiles essentielles. Vous signifiez ça à l'ouverture de journée, et ça ira beaucoup mieux. Des huiles essentielles. Vous avez aussi, évidemment, toute la phytothérapie, anti-stress. Allez dans une pharmacie, regardez tous ces produits du bien-être. Produits du bien-être qui vont être largement relayés par le bio, évidemment. Le bio qui fait coïncider la recherche du bien-être, qui, dans les discours, est une recherche d'authenticité. Le mot « authenticité » est un mot intéressant. Encore un mot à la mode, l'authenticité. Soyez authentique. Et l'authenticité, quel est le champ sémantique de l'authenticité ? Quels sont les mots qui gravitent autour de l'authenticité ? L'originelle ? Comme si, finalement, l'authenticité serait du côté de l'origine, et toute évolution serait une perte de contact avec cet originelle. L'authenticité, c'est aussi le vrai. L'authenticité, c'est aussi le pur. On ne peut pas être à moitié authentique. L'authenticité en demi-teinte, c'est un vainqueur. On est totalement authentique. Vous voyez que là, résonne une dialectique du pur et de l'impur, dont on peut percevoir, évidemment, les dérives éthiques. Qu'est-ce de l'authenticité ? Qu'est-ce du bien-être ? Retour à la nature, évidemment, crise écologique. Retour à la nature, contre un monde qui nous apparaît comme un monde d'artifice. Et alors, le bien-être, on le retrouve aussi dans une littérature. Une littérature du développement personnel. Et on dit de moins en moins développement personnel, et on dit de plus en plus bien-être. Réunion bien-être. Aller dans les librairies, dans les grandes librairies, pas les librairies type passage, où il faut exister des auteurs qui n'intéressent personne, mais les grandes librairies. La FNAC, le CITRE, etc. Vous allez dans le rayon bien-être, le rayon développement personnel. Vous regardez les titres. On lit tous ces littératures. Il n'y a pas nous et les autres. On fait partie. On est imprégné de ces représentations. Vous regardez les titres et les quatrièmes de couverture. C'est un exercice formidable. Ce sont tous des manuels de vie. Ce sont tous des manuels de vie. Vous allez même avoir des manuels du lâcher-prise. Vous allez faire des exercices pour lâcher-prise. Vous voyez combien le lâcher-prise là est synonyme d'une reprise en main, paradoxalement. Il faut réussir. Et là, on voit combien une littérature qui se veut subversive par rapport à une société de performance, par rapport à une société de consommation, est en fait une littérature qui partage exactement les mêmes représentations que cette société de performance et que cette société de consommation. Il faut réussir sa vie. Il faut réussir à être soi-même. Il faut réussir sa carrière. Il faut réussir à communiquer. Il faut réussir à dire non. Il faut réussir son poulet curry. Je vous donne quelques titres. Je vous donne quelques titres. Quelques grands titres. Le pouvoir du moment présent. Guide d'éveil spirituel. Un extrait de la quatrième de couverture. Le pouvoir du moment présent est probablement l'un des livres les plus importants de notre époque. son enseignement simple c'est toujours simple son enseignement simple et néanmoins profond à aider des millions de gens à travers le monde à trouver la paix intérieure et à se sentir plus épanoui. C'est intéressant combien aujourd'hui la profondeur est forcément synonyme de simplicité. Deuxième grand titre du même auteur que je ne citerai pas. Mettre en pratique le pouvoir du moment présent. C'est son concept. Donc cet auteur X fait ressortir l'essentiel de l'enseignement spirituel qu'il a développé dans le pouvoir du moment présent grâce à des fiches pratiques et des exercices simples ayant pour objectif le bien-être intérieur. Vous voyez par exemple la sémantique est une sémantique de l'efficacité. Troisième titre petit cahier d'exercice d'estime de soi. L'estime de soi est l'une des ressources essentielles de la joie de vivre. Elle permet de s'accepter de s'aimer et de pouvoir aimer les autres. Être tout ce que l'on peut être c'est ce que permet une saine estime de soi. Dernier ouvrage là c'est des best-sellers que je vous cite c'est pas de la littérature marginale. Les cinq blessures qui empêchent d'être soi-même. Avez-vous parfois l'impression de tourner en rond dans votre cheminement personnel ? Évidemment oui. souvent même. Grâce à la description très détaillée de ces blessures et des masques que vous avez développés pour ne pas les voir, les sentir et surtout pour ne pas les connaître. Ouvrez les yeux. Vous arriverez à identifier la vraie cause de chacune de ces difficultés personnelles. Ce livre vous permettra d'entreprendre la bonne démarche de guérison celle qui mène aux résultats recherchés être vous-même. C'est le saint grave. On prend un peu de distance. On va s'étonner de ces expressions être soi-même. Est-ce que cela voudrait dire que l'on n'est pas soi-même ? Dans la vie de tous les jours. Mais j'ai envie de dire je suis malheureusement moi-même. Là, se profile tout le champ de ce qu'on appelle la réalisation de soi. Ils en parlaient dans un des bouquins. Enfin, ils en parlent dans tous les bouquins. Dans ce que je vous ai cité, ils faisaient référence. La réalisation de soi. Et c'est intéressant quand on prend un peu de recul. Ça voudrait dire que l'on n'est pas réalisé. Que l'on n'est pas tout à fait réalisé. Pourquoi l'on n'est pas réalisé ? Parce que l'on ne correspond pas à la haute image que l'on se fait de soi-même. Nous sommes dans une société où nous sommes tous des génies. où l'on doit tous être des gens d'exception. Mais on ne l'est pas forcément tous. Pourquoi ? Qu'est-ce que nous dit ces manuels de développement personnel ? Ils nous disent laisser tomber les inhibitions. Laissez tomber les inhibitions qui entravent cette réalisation de soi. l'inhibition, c'est quoi ? C'est l'autre. C'est le regard de l'autre. Le regard de l'autre entend que l'on le fait juge de soi-même. c'est le regard de l'autre qui entrave la pleine réalisation de ce moi magnifique qui sommeille au plus profond de mes entrailles. La réalisation de soi, là vous voyez bien, vire très vite au fantasme de soi. La réalisation de soi, c'est le soi en mieux. La réalisation de soi, c'est pas le soi de l'analyse, de la psychanalyse, c'est pas le soi un petit peu merdeux que l'on peut découvrir. La réalisation de soi, c'est un soi qui correspond aux imaginaires contemporains de la réussite à une société de performance. En conclusion, ça amène à des questions que je ne vais pas traiter, qui sont des grandes questions, et notamment un autre glissement, le glissement de la vérité aux vérités. De la vérité au singulier aux vérités au pluriel. On l'a évoqué tout à l'heure, et là, j'espère que vous l'avez senti dans mon propos, les imaginaires de la réalisation de soi vont de pair avec le primat accordé à l'expérience personnelle. Chacun, on disait tout à l'heure faire droit au chemin, chacun a sa voie propre qui n'emprunte pas les sentiers de nos prédécesseurs. la question de la tradition, ce n'est pas une question tendance aujourd'hui. Pourquoi ? Parce qu'il s'agit moins d'adhérer à une vérité que d'expérimenter sa propre vérité. Je vous disais tout à l'heure, pluralisme thérapeutique, pluralisme spirituel qui va de pair avec une culture de la diversité. Regardez comme c'est intéressant, aujourd'hui, on conjugue tout au pluriel, voire on ne dit même plus l'humanité, on dit les humanités. Ça, ça fait aussi référence à la tradition philosophique. Mais ce qui va être intéressant là, c'est qu'on n'a pas une vérité, mais on va avoir des vérités personnelles. Et des vérités personnelles ne peuvent pas être héritées d'une tradition. Elles ne peuvent être que recherchées par l'expérience. Il s'agit d'expérimenter sa propre vérité. Et quand on dit vérité au pluriel, on est dans la dissolution de l'idée même de vérité, puisqu'on est dans la relativisation de la vérité. Il s'agit moins d'adhérer à une... ce qui apparaît comme une doctrine, c'est le vadeh rétro-satanas du dogme. Il s'agit moins d'adhérer à une doctrine qu'à faire l'expérience d'une sagesse. l'expérience d'une sagesse où la prépondérance va être laissée aux ressentis, aux émotions. On parlait tout à l'heure du témoin qu'il emportait sur le sociologue pour le plus grand drame de la sociologie. Daniel Mervu-Léger a beaucoup travaillé ses questions, notamment dans un livre qui s'appelle « Le pèlerin et le converti la religion en mouvement ». Vous avez peut-être lu, c'est un grand classique. Daniel Mervu-Léger énumère les aspects de cette individualisation du croire. Je vous les donne. Recherche d'une authenticité personnelle, importance accordée à l'expérience, rejet des systèmes de sens clés en main. Le sens n'est plus donné qu'il y a construit. Conception intramondaine d'un salut. Conception intramondaine d'un salut, ça s'oppose à une conception extra-mondaine, c'est-à-dire que le salut est ramené dans ce monde. Conception intramondaine d'un salut pensée comme auto-perfectionnement individuel. La spiritualité. Et là, on a un glissement aussi que la religion à la spiritualité. La spiritualité comme ce comment dire ce qui serait au-dessus de toutes les religions. Les religions comme étant uniquement des formes instituées d'une spiritualité qui se donnerait comme universelle. On passe d'une problématique métaphysique à une problématique essentiellement expérientielle et par la même corporelle. C'est ce que nous dit à mon avis, à mon sens, la question du bien-être. Alors là, ce qui serait intéressant, c'est de parler des pratiques énergétiques. Il faudra encore trois quarts d'heure. Je ne vais pas parler des pratiques énergétiques. Ce qui est intéressant, c'est la posture des personnes qui sont dans ces quêtes de spiritualité et qui se donnent à voir notamment dans ces quêtes de bien-être. Et ça, c'est très très présent dans les médecines énergétiques. L'énergie dit quoi ? Dit une force je ne développe pas trois d'une force invisible à l'œuvre que l'on saisit par l'expérience, que l'on ne peut que saisir par l'expérience. Ce qui est intéressant, c'est que lorsque l'on écoute des personnes qui font ces expériences d'une force invisible à l'œuvre dont on ne peut rendre compte, ce sont des personnes qui vont valoriser l'idée qu'il n'est pas nécessaire d'y croire. Mais, c'est bizarre quand même, mais en tout cas qu'il est nécessaire de suspendre sa non-croyance. Vous voyez ? On se méfie d'une rationalité qui, du point de vue de ses chercheurs, ne rend pas compte du monde. Le monde est plus grand que ce que peut-en dire la rationalité. Il s'agit de suspendre sa non-croyance. Ce qui est intéressant, c'est qu'entre y croire et ne pas y croire, s'ouvre une autre perspective, celle du pourquoi pas. Pourquoi pas ? Finalement, j'en sais rien. Je vais essayer et on verra bien. et je vous cite en conclusion le propos d'une patiente de ses thérapeutiques énergétiques qui est très intéressant, une patiente qui disait « Je crois au spirituel ». Je vous remercie de votre attention. Applaudissements Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada